Dans les couloirs du ministère des enseignements maternels et primaires, peu après 21h ce vendredi, les journalistes ont été interdits d'accéder à la salle de réunion. La séance de négociation syndicat d'enseignants grévistes et gouvernements au sujet de la crise dans le secteur vient de s'achever. La rencontre qui a démarré à 15h semble s'achever sous de bons auspices. Des dix points, objets de revendications, sept ont été évacués et il y a eu des avancées sur les trois restants. Ce n'est pas le nom qui importe, mais nous représentons la base. Il est de notre devoir en tant que responsable de leur rendre compte et la suite, on en visera. Le retour sur le terrain du personnel d'encadrement du secteur déjà à la retraite, sous décision du ministère, constitue la principale pomme de discorde. Sur le sujet, on parle aussi d'avancer à défaut d'avoir tranché. Dans les discussions, nous sommes passés même de cinq mois de moratoire à pratiquement trois mois. Quand l'on puisse travailler avec eux, au lieu de cinq mois, c'est trois mois. Au bout de trois mois, on fait l'évaluation. Ils ont dit que si c'est ça, il y a eu une avancée quand même. Ils ont pris acte, ils iront rendre compte à leur base. Et ce serait, disons, sur les orientations données par la base ou les appréciations faites à la base, qu'ils verront leur position. Ce mardi, les responsables syndicaux et leurs militants à la base devraient se retrouver en Assemblée générale pour la suite à donner aux propositions du gouvernement. Le suspense reste donc entier dans cette affaire.